Maintenant du réseau de transport de la capitale qui tourne une autre page de son histoire. En fait, le dernier autobus classique, ou si vous aimez mieux, les fameux autobus avec le plancher plus haut, a entrepris son ultime voyage ce matin. Il va prendre le chemin de la ferraille par la suite. Nicole Germain. Dernier tour de piste du bus 95-40. La fin d'une époque des véhicules à plancher haut qui a marqué le transport en commun à Québec pendant 33 ans. Léo Laplante, le doyen des chauffeurs d'autobus du RTC, appréciait particulièrement la robustesse de ces mastodontes. Ce que j'aimais, c'est qu'on avait pas peur des bancs de neige avec ça. On était capable d'y pousser. Puis maintenant, les nouveaux, bien, c'est des planchers bas. Fait qu'il faut arrêter plus loin des remblas de neige. Puis sans ça, on reste pris. Ces bus dans neige étaient excellents. On ouvrait les rues avec ces bus-là. Le réseau de transport a exploité plus de 400 de ces véhicules. Les nouveaux autobus sont toutefois beaucoup plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Les bus de cette génération-là étaient beaucoup plus polluants en termes des émissions. Un bus de nouvelle génération, comme les hybrides qu'on a aujourd'hui, réduit les émissions nocifs d'environ 99%. L'air climatisé, par exemple, contrôle de la température. Vous voyez, les fenêtres sont toutes embuées aujourd'hui. Ces autobus munis de planchers hauts étaient aussi moins accessibles, ce qui n'empêche pas certains usagers de ressentir une certaine nostalgie. Je trouvais cet autobus un peu plus robuste que les autres quand je le prenais. Donc, c'est ça. Ça va nous manquer. Des véritables passionnés de véhicules de transport en commun sont même venus de Trois-Rivières pour vivre l'expérience de l'ultime voyage. Moi-même, j'en possède un parce qu'on est en train d'en restaurer un. C'est vraiment important. Je trouve qu'il faut sauver le patrimoine du transport en commun. Pour nous autres, ça venait de nous chercher. Ça valait la peine de prendre congé pour venir ici aujourd'hui. C'est un véhicule qui fait quand même partie du paysage, pas juste de Québec, mais presque toutes les villes au Québec. Au Canada, on estime qu'il en reste moins d'une dizaine. Après plus de 700 000 kilomètres au compteur, le dernier véhicule de la flotte du RTC prendra le chemin de la ferraille pour la récupération. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.